Donc, il est 14h, on va pouvoir commencer. Donc, d'abord, bonjour à tous. Mon nom est Dominique Papin, je suis bibliothécaire à l'Université du Québec et j'ai le plaisir de vous accueillir dans ce webinaire d'initiation au choix de dépôt de données de recherche qui est organisé par le groupe de travail sur la gestion des données de recherche du sous-comité des bibliothèques du BCI. Avant de commencer, voici quelques détails de logistique. Comme vous pouvez le constater, en tant que participant, vous ne pouvez pas activer ni votre micro ni votre caméra. Vous êtes invité à poser vos questions via la fenêtre de questions et réponses ou Q&A selon la langue de votre Zoom. Vous pouvez poser vos questions à tout moment, mais on y répondra à la fin de la présentation. C'est Manon Durruisseau qui est chef de section des services conseils de la Bibliothèque de Polytechnique Montréal qui s'occupera de la gestion des questions. Le webinaire est enregistré et il sera rendu disponible par la suite ainsi que le fichier de présentation. Et maintenant, je vais laisser la parole à notre conférencière, Danielle Denny, bibliothécaire des données de recherche à l'Université Concordia. À toi, Danielle. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Vous m'entendez bien? Merci beaucoup d'assister en si grand nombre à ce webinaire. Puis, avant de commencer, j'aimerais ça beaucoup remercier Dominique Papin et Manon Durruisseau, justement, pour leur aide précieuse dans le développement de la présentation. Ah non? Je n'arrive pas à avancer mes slides. Dominique, je sais pas si... Veux-tu essayer de départager puis repartager peut-être? D'accord. Je suis désolée. Ah, tiens. Ah, je comprends. Ok, c'est beau. J'ai compris qu'est-ce que je dois faire. Les flèches fonctionnent pas. Ok. Vous voyez le plan de la présentation? Oui. Super. Merci. Désolée. Alors, on va commencer justement avec le plan de la présentation. Le choix d'un dépôt, c'est quand même un sujet qui est assez vaste, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur les 8 éléments que vous voyez à l'écran. Alors, on va commencer avec une définition des données de recherche. On va parler des avantages de partager les données. On va voir les différentes options qui existent pour partager les données. Puis ensuite, on va parler des dépôts de données de recherche et plus spécifiquement, les différents types de dépôts qui existent. On va passer une bonne partie du webinaire à discuter des questions à poser à un chercheur qui se cherche un dépôt pour déposer ces données. Puis, à la fin, on va passer brièvement sur les différentes façons de trouver les dépôts, ce qui caractérise un bon dépôt et les deux dépôts qui sont spécifiques au contexte canadien. Ok. On va commencer par une définition des données de recherche et les différents types de données qui existent. Il y a beaucoup de différentes définitions pour les données de recherche. Ici, je vous donne une définition qui provient de l'OCDE. On dit que les données de recherche sont des enregistrements factuels, alors des chiffres, des textes, des images, des sons qui sont utilisés comme source principale pour la recherche scientifique et qui sont généralement reconnus par la communauté scientifique comme étant nécessaires pour valider les résultats de la recherche. Il y a différentes versions de données qui existent dépendant où on est dans le cycle de vie de la recherche. Par exemple, au début de la recherche, on a souvent des données brutes qui sont des données qui ont été recueillies mais qui ne sont pas organisées ni mises en forme. Ici, je donne un exemple de données tabulaires, format Excel par exemple, mais comme mentionné dans la définition, il existe vraiment beaucoup de différents types de données et ils peuvent tous prendre différentes formes tout au long de la recherche. Ensuite, on a les données traitées qui sont des données qui ont été calculées ou corrigées ou seulement réorganisées. Puis, typiquement, à la fin d'un projet de recherche, on va avoir les données analysées, qui sont les données telles qu'elles vont apparaître dans les publications. Alors, pourquoi partager ces données de recherche? Le but du partage des données s'inscrit vraiment dans la mouvance ouverte, comme le libre accès aux publications, les données gouvernementales ouvertes, les logiciels libres. En sachant les avantages de ces mouvements-là, ça nous donne déjà une idée des avantages de rendre les données ouvertes. Mais plus spécifiquement, quels sont les avantages pour les chercheurs et pour la science? Il y en a plusieurs. Je vous en nomme seulement quatre ici. Premièrement, ça permet d'augmenter la visibilité et l'impact de la recherche. Deuxièmement, le partage des données permet leur réutilisation, ce qui permet donc de promouvoir la transparence, les nouvelles découvertes, les nouvelles collaborations. Ensuite, partager ces données, ça permet de les rendre accessibles même après la fin de l'étude. Donc, ça peut permettre de les préserver à long terme. Finalement, les organismes subventionnaires et les revues exigent de plus en plus la publication des données, soit lors de la soumission d'un article ou pour ce qui est des organismes subventionnaires à la fin d'un projet de recherche. Pour ce qui est du quatrième point, les exigences des organismes subventionnaires, dans d'autres pays comme la Grande-Bretagne, les États-Unis, l'Australie, ça fait quand même assez longtemps que les organismes subventionnaires exigent le partage des données. Mais au Canada, on est quand même un petit peu à la traîne. C'était seulement en 2018 que les trois organismes subventionnaires fédéraux ont publié l'ébauche d'une politique sur la gestion des données de recherche. L'été dernier, ils ont fait une consultation puis on devait avoir la version finale ce printemps, mais là, avec la situation qu'on connaît tous, ils ont décidé de retarder. On espère que ça va sortir en septembre, mais ce n'est pas certain. Mais dans la politique, au sujet des données de recherche, on dit que les détenteurs de subvention sont tenus de déposer dans un dépôt les données de recherche numérique. Plus loin dans la politique, on indique que le DEPRO va devoir assurer l'entreposage, la préservation et la conservation des données. C'est clair que ce n'est pas tous les chercheurs qui vont pouvoir partager leurs données. Alors la politique incite les chercheurs à rendre leurs données publiques et ouvertes, mais seulement s'il n'y a pas de contraintes éthiques ou juridiques ou commerciales. Alors, malgré le fait que la politique mentionne que les chercheurs doivent partager leurs données dans un dépôt, ça fait quand même quelques années que des chercheurs partagent leurs données de différentes façons. Ici, j'en mentionne trois. Ils peuvent soit partager leurs données dans des Data Papers, soit dans le matériel supplémentaire à une publication ou dans les dépôts de données, qui est le sujet de la présentation aujourd'hui. On va passer assez rapidement sur les deux premiers pour qu'on puisse se concentrer sur les dépôts. Alors, les Data Papers. Les Data Papers sont des publications qui décrivent un ou des ensembles de données en détail, mais qui ne font pas nécessairement une interprétation. Les Data Papers peuvent être publiés dans un périodique régulier dans lequel il y a une section dédiée aux Data Papers, ou ils peuvent être publiés dans des périodiques qu'on appelle des Data Journals, qui, eux, vont publier exclusivement les Data Papers. Un exemple, c'est le périodique Scientific Data, qui est publié par Nature. Justement ici, c'est un exemple d'un Data Papers dans Scientific Data. Les auteurs parlent d'un ensemble de données qu'ils auraient compilé de la grosseur et la forme des œufs de milliers de différentes espèces d'insectes. Comme on peut voir dans l'encadré en rouge à droite, il n'y a pas de section résultats ou discussions. En fait, la plus grande section de l'article, c'est la méthodologie qui décrit comment ils ont fait pour récolter ou compiler les données. Dans la majorité des cas, pour ce genre d'article, les données dont on parle dans l'article ont été déposées, justement, dans un dépôt de données. Dans ce cas-ci, on peut voir que le dépôt, c'est Dryad et les données sont accessibles avec un DOI. Pour ce qui est du matériel supplémentaire, c'est un service que les éditeurs offrent, c'est-à-dire de déposer le matériel supplémentaire sur les serveurs de l'éditeur et ça devient comme une pièce jointe à l'article. Le matériel supplémentaire peut inclure toutes sortes d'informations, comme des images, des tableaux, des statistiques, mais elles peuvent aussi inclure les données qui supportent les résultats de l'article. Les avantages du matériel supplémentaire, c'est que les données sont disponibles avec l'article. On n'a pas besoin d'aller à un autre site web pour accéder les données, mais il y a quand même plusieurs des avantages. Par exemple, il y a peut-être des coûts qui sont associés à l'ajout du matériel supplémentaire. L'éditeur peut vouloir réclamer les droits d'auteur, comme ils le font avec les articles. Si l'article n'est pas publié en libre accès, donc si l'article est seulement disponible par abonnement, c'est possible que le matériel supplémentaire soit aussi seulement disponible par abonnement. Puis, finalement, il y a des bonnes chances que les données ne soient pas préservées à long terme. Ici, on voit un exemple du matériel supplémentaire pour cet article. Le matériel est en format PDF, puis on n'a vraiment pas beaucoup de descriptions de ce qui se trouve dans le fichier. Étant donné l'ampleur ou la grosseur de certains fichiers supplémentaires, de plus en plus d'éditeurs choisissent de faire des partenariats avec des dépôts de données afin de ne plus avoir à gérer le matériel supplémentaire sur leur serveur. Par exemple, Elsevier appartient à un dépôt qui s'appelle Mendeley Day Hub, donc ils ont évidemment un partenariat avec eux. Wiley, de son côté, a un partenariat avec Dryad, donc les chercheurs peuvent y déposer leur matériel supplémentaire. Finalement, on arrive au dépôt de données. Alors, les dépôts de données de recherche, quels sont-ils, puis c'est quoi les différents types qui existent? On va commencer avec une brève définition. D'après Ouzwishin, un dépôt de données, c'est une infrastructure qui a été créée pour gérer, partager, accéder et, dans certains cas, archiver les données de recherche. Il y a trois types de dépôts qui existent. Les premiers, c'est des dépôts qu'on appelle spécialisés. On peut aussi les appeler des dépôts disciplinaires. Eux, ils vont accepter seulement des données qui sont spécifiques à une discipline. Ici, on voit le Protein Data Bank qui est très utile en protéomique. Ensuite, les dépôts peuvent aussi être généralistes. Ce type de dépôt-là va accepter typiquement tout type de données provenant de partout dans le monde. C'est le cas de Dryad qui est un dépôt généraliste qui est géré par une organisation sans but lucratif. Finalement, on a les dépôts institutionnels qui sont généralement disponibles pour une petite communauté de chercheurs. Ils vont accepter des données qui soient d'une seule institution ou d'un consortium d'institutions. Ultimement, le but de chaque type de dépôt, c'est de s'assurer que les données de recherche soient accessibles au-delà de la vie d'un projet de recherche ou d'une subvention. Puis, dans certains cas, même au-delà de la carrière d'un chercheur. Alors, étant donné les différents types de dépôts qui existent, quels dépôts est-ce qu'un chercheur devrait prioriser lorsqu'il doit déposer ses données? Avant même de considérer les différents types de dépôts qui existent, la première chose à laquelle il faut penser, c'est est-ce que l'organisme subventionnaire ou l'éditeur suggère, ou même dans certains cas, est-ce qu'ils exigent que les dépôts doivent être, que les données doivent être déposées dans un dépôt quelconque? Ici, on a un exemple du périodique The American Journal of Political Science. Puis, on voit que dans les recommandations pour un auteur, on indique que si un chercheur veut publier un article dans ce périodique-là, tous les fichiers qui permettraient la réplication des résultats doivent être déposés dans un dépôt qu'on appelle Dataverse, qui sont sur le serveur de l'Université Harvard. Dans ce cas-ci, les chercheurs n'ont vraiment pas le choix du dépôt. Par contre, si le choix n'est pas décidé d'avance par l'organisme subventionnaire ou par l'éditeur, on suggère de choisir en premier un dépôt spécialisé ou disciplinaire. La raison est qu'un dépôt disciplinaire va typiquement s'assurer que les données soient d'une bonne qualité, qu'elles soient réutilisables, qu'elle va aussi accueillir des formats de données qui sont spécifiques au domaine. Ici, on a l'exemple d'un dépôt en archéologie qui s'appelle l'Archaeology Dataverse Service. On peut voir dans l'encadré, en bas à gauche, qu'il y a aussi des professionnels qui font la curation des données. Ça, c'est pour s'assurer que les données soient d'une bonne qualité. Si aucun entrepôt est recommandé ou s'il n'y a pas de dépôt dans la discipline du chercheur, dans ce cas-là, on peut choisir soit un dépôt institutionnel ou un dépôt généraliste. L'avantage d'un dépôt généraliste, c'est qu'il va typiquement accepter tous les types de données. Il y a des avantages, par contre, c'est qu'il n'y a pas nécessairement une curation des données, ni un mécanisme qui permet la préservation à long terme des données. Ici, j'indique quelques dépôts généralistes les plus communs. On a Dryad, Fixture, Zenodo, Dataverse, Mendeley Data. On peut donc passer à la prochaine section, qui est l'entrevue de référence. On va s'imaginer qu'un chercheur vous contacte afin de savoir quel dépôt utiliser pour ces données. Il y a vraiment toute une série de questions qu'on peut demander au chercheur. Puis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai divisé les questions en trois séries. La première série de questions a rapport aux caractéristiques qui sont liées au dépôt. La deuxième série de questions va avoir rapport aux caractéristiques des données elles-mêmes. Et puis, la troisième série de questions a rapport au type de partage que le chercheur veut permettre avec ces données. Alors, on va commencer avec la première série de questions, les caractéristiques qui sont liées au dépôt. Alors, la première question qu'on doit demander aux chercheurs, c'est est-ce que l'organisme subventionnaire ou l'éditeur ou même votre propre institution impose ou recommande un dépôt spécifique? Comme on a vu précédemment, les auteurs qui publient dans le périodique The American Journal of Political Science doivent déposer leurs données dans le dépôt de Dataverse de Harvard. Alors, si la réponse est oui à cette question-là, ça risque évidemment de diminuer de beaucoup le nombre de questions qu'on ait à demander aux chercheurs durant l'entrevue. La prochaine question qu'on peut demander, c'est est-ce qu'il existe des dépôts disciplinaires ou incontournables dans le domaine? Les avantages d'un dépôt disciplinaire, j'en ai mentionné quelques-uns déjà, mais c'est qu'ils vont préserver les données selon les normes reconnues par la discipline. C'est-à-dire qu'ils vont souvent utiliser des métadonnées ou des formats de fichiers qui sont spécifiques à la discipline, puis qui vont rendre les données réutilisables par les chercheurs dans le domaine. Dans la majorité des cas, il y a aussi des éditeurs qui vont faire la création des données pour s'assurer que les données sont de bonne qualité. Alors, ici, je donne quatre exemples de dépôts disciplinaires. Il y a Pangea, qui est un dépôt en sciences de la terre et environnementale. Il y a le Archaeology Data Service, que j'ai déjà mentionné. Il y a le Qualitative Data Repository, qui est un dépôt pour les données qualitatives. Puis, il y a HEP Data, qui est un dépôt pour la physique des hautes énergies. Une autre question qui pourrait intéresser certains chercheurs, c'est est-ce que le lieu d'hébergement du serveur est important? Il y a des chercheurs qui ne voudront pas garder leurs données sur un serveur américain, vu le contexte législatif aux États-Unis, et plus particulièrement le Patriot Act, qui fait en sorte que les données peuvent être remises aux autorités américaines sans le consentement du chercheur, ni même qu'ils en soient au courant. Ensuite, il y a la question de la provenance des données. Je ne suis pas certaine si provenance, c'est le bon terme, mais cette question-là, ce n'est pas tellement une question qu'on peut poser durant l'entrevue avec le chercheur, mais c'est quelque chose qu'il faut vérifier une fois qu'on aura identifié quelques dépôts potentiels. Il faut vérifier s'il y a des restrictions sur qui peut déposer les données dans un dépôt en particulier. Par exemple, les dépôts institutionnels acceptent évidemment seulement les données d'une institution en particulier. Ici, on a l'exemple du Boland Center Database, qui est un dépôt ancien du climat et de la Terre. À première vue, ça peut paraître comme un dépôt disciplinaire, mais lorsqu'on fouille un peu et qu'on regarde dans la section « About » ou « À propos », on voit qu'ils acceptent seulement les données des chercheurs qui appartiennent au Boland Center for Climate Research, qui est à l'Université de Stockholm. Un autre exemple, c'est le dépôt du Archaeology Data Series que j'ai déjà mentionné. Celui-là, il faut aussi fouiller un petit peu pour se rendre compte qu'ils acceptent seulement les données des chercheurs de la Grande Bretagne. Une autre caractéristique qu'il faut prendre en compte, c'est le coût. Tous les dépôts ne sont pas nécessairement gratuits. Une autre question qui est corollaire, c'est s'il y a des coûts, c'est qui qui va s'en acquitter? Est-ce que le chercheur a de l'argent d'une subvention qu'il peut utiliser ou est-ce que le périodique dans lequel il veut publier les données couvrirait ce genre de dépenses? Ici, on a l'exemple de Dryad, qui est un dépôt généraliste. Puis, Dryad a ce qu'il appelle « Data Publishing Charge ». Alors, dès qu'on veut déposer les données, on doit payer 120 $. Mais le 120 $, c'est seulement si on a des données de moins de 50 gigaoctets. Si le chercheur a plus de 50 gigaoctets, il doit payer le 120 $. Mais il faut ensuite payer 50 $ pour chaque tranche de 10 gigaoctets supplémentaires. Il faut noter que certains dépôts vont former un partenariat avec des éditeurs ou des périodiques. Comme par exemple, j'ai déjà mentionné, Wiley a un partenariat avec Dryad. Ce qui veut dire que certains périodiques qui appartiennent à Wiley, mais pas tous les périodiques, seulement certains, vont subventionner le « Data Publishing Charge ». Il faut vraiment vérifier les politiques des périodiques pour le savoir. Il y a aussi la question de la langue. Est-ce que c'est important pour le chercheur de pouvoir décrire ces données dans la langue de son choix? Il faut, dans ce cas-là, vérifier les politiques du dépôt. Par exemple, Zenoro, qui est un dépôt généraliste, indique que l'anglais est préférable, mais que d'autres langues sont permises. Dans d'autres cas, par contre, on indique vraiment que toutes les données, la description, les méthodonnées doivent être en anglais. Une autre question qui pourrait intéresser les chercheurs, c'est « Est-ce que le dépôt enregistre les statistiques de consultation ou de téléchargement des données? » Cette question est intéressante, surtout dans le contexte où on voudrait valoriser les données comme étant un produit de recherche, comme on peut le faire pour un article. Dans ce cas-ci, les statistiques d'utilisation pourraient être très pratiques. Ici, je donne l'exemple du dépôt généraliste Mendeley Data, qui appartient à Elsevier. On peut voir à droite les statistiques de téléchargement et de consultation. Une autre question qui pourrait être importante, surtout dans le cas où le chercheur fait partie d'une équipe de recherche avec plusieurs collaborateurs, serait de savoir si le dépôt permet d'assigner différentes autorisations aux membres d'une équipe de recherche. Dans certains dépôts, chaque collaborateur peut être assigné un rôle qui lui permet différentes permissions. Par exemple, dans le dépôt généraliste Dataverse, on peut établir une liste d'utilisateurs pour un ensemble de données et le rôle que chacun des utilisateurs peut jouer. Par exemple, il y en a qui peuvent avoir le droit de créer des ensembles de données, de les éditer, de les publier, tandis que d'autres utilisateurs auront seulement le droit de consulter les données non publiées, mais ils n'auront pas d'autres permissions. OK. On va passer à la deuxième série de questions qu'on peut poser, puis celles-là sont liées aux caractéristiques des données en tant que telles. Donc, la première question à poser, qui est quand même assez importante, c'est quel type et quel format de données vont être déposées? Est-ce que les données sont tabulaires, textuelles, géospatiales, audiovisuelles? Dépendant du dépôt, ce n'est vraiment pas tous les formats qui sont acceptés. Ici, on voit les politiques des dépôts qui sont vraiment aux deux extrêmes. Dans le dépôt généraliste Zenodo, leur politique indique qu'ils acceptent tous les formats, même les formats de fichiers qui ne se préservent pas très bien à long terme. Les dépôts généralistes ont typiquement des politiques qui sont assez ouvertes quant aux formats acceptés. Les dépôts disciplinaires, par contre, ont souvent des restrictions par rapport aux formats de fichiers déposés. Ici, on a l'exemple d'un dépôt très spécialisé, le Crystalography Open Database, qui est un dépôt en chimie pour le partage des structures moléculaires. Comme vous le voyez dans leur politique, ils acceptent seulement le dépôt de fichiers de type CIF, qui est le Crystal Graphic Information File. Aucun autre format est accepté. Une autre question qui est quand même assez importante, c'est de savoir quelle est la taille des fichiers de données ou de l'ensemble de données. Je l'ai mentionné ce terme-là quelques fois à date, ensemble de données, mais l'ensemble des données, c'est un regroupement de tous les fichiers qui sont liés à un projet. La majorité des dépôts ont typiquement une limite sur la taille des fichiers ou de l'ensemble des données qu'ils peuvent accepter. Par contre, plusieurs dépôts indiquent dans leur politique que si un chercheur doit dépasser la limite de téléchargement ou d'un fichier ou de la taille totale d'un ensemble de données, ils peuvent contacter le dépôt pour essayer de faire des arrangements. Une autre question serait de savoir si le chercheur a besoin de faire la gestion des versions de ces données. En anglais, on appelle ça versioning. Le versionnage, c'est la capacité de faire des changements aux données ou aux métadonnées après qu'elles aient été déposées, puis de pouvoir en garder une trace de ces changements-là. Ça pourrait être très utile dans le cas où les données peuvent changer dans le temps ou si le projet continue d'évoluer dans le temps. Différents dépôts vont avoir différentes politiques de versionnage. Certains dépôts ne permettent pas que les dépôts soient modifiés après leur ajout au système, tandis que d'autres comme Dataverse, dont on va parler un peu plus tard, permettent de modifier les données et même les métadonnées après les avoir publiées. Ici, on a l'exemple du dépôt du Swedish National Data Service. Leur politique de versionnage indique qu'une fois qu'un ensemble de données est déposé, les données ne peuvent pas être modifiées. S'il y a des changements aux données, la nouvelle version doit être déposée et celle-ci va avoir un nouveau DOI, un nouveau numéro de version. Puis, il va aussi avoir un lien sur la page de l'ancienne version qui va diriger les usagers vers la nouvelle version. C'est vraiment ce qu'on peut voir ici dans l'encadré en rouge. On voit que chaque version a son propre DOI. Finalement, la dernière série de questions en rapport aux caractéristiques qui sont liées au partage et à la réutilisation des données. Une question qui pourrait intéresser les chercheurs serait de savoir si le dépôt permet les embargos. Souvent, les chercheurs ne veulent pas partager leurs données tout de suite pour qu'ils puissent faire d'autres recherches et donc avoir l'exclusivité sur les découvertes à venir. Mais ce ne sont vraiment pas tous les dépôts qui vont permettre l'embargo. Dans l'exemple qu'on a ici, c'est le dépôt Open Neuro, qui est un dépôt en neurologie. On indique que oui, les embargos sont permis, mais seulement pour une période de 36 mois. Après ça, les données doivent être rendues publiques. Une question qui est reliée, mais un petit peu différente, serait de savoir si le dépôt peut restreindre l'accès aux données. Il y a certains chercheurs qui, pour multiples raisons, souvent des raisons éthiques, veulent pouvoir garder un certain contrôle sur qui a accès aux données. Il y a des dépôts qui peuvent justement restreindre l'accès. Les dépôts peuvent le faire soit en demandant aux utilisateurs de s'identifier ou de s'inscrire sur le site du dépôt avant de télécharger les données. Comme ça, on peut garder une trace de qui justement a téléchargé les données. Ou il peut aussi avoir une fonction dans le dépôt qui fait en sorte que l'utilisateur doit faire une demande d'accès auprès de la responsable des données pour avoir les données. Les chercheurs voudront peut-être aussi assigner une licence spécifique à leurs données pour indiquer comment elles vont pouvoir être réutilisées. Il y a quelques dépôts, comme le dépôt de Dataverse, qu'on va voir un peu plus tard, qui permettent aux chercheurs de créer eux-mêmes une licence qui va établir les conditions d'utilisation des données. Mais il y a plusieurs dépôts, par contre, qui vont imposer une licence aux données. Le chercheur n'aura vraiment pas le choix sur la licence qui va être attribuée à ces données. Plus souvent qu'autrement, les licences qui sont attribuées aux données sont des licences de type Creative Commons. Ici, on a l'exemple de la politique du dépôt CINO. C'est un dépôt de données dans le domaine de la science des océans. Puis, on indique que les données doivent être ouvertes et que les chercheurs vont être demandés de choisir une licence de type Creative Commons lors du dépôt de leurs données. Une autre question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que le chercheur a besoin d'un identifiant pérenne, comme un DOI, pour ces données? Un identifiant, ça peut être nécessaire quand le chercheur publie un article. Dans certains cas, l'éditeur du périodique demande au chercheur de rendre ses données de recherche publiques en même temps que l'article est publié. Puis, s'il fait ça, il va probablement demander que le chercheur lui donne le DOI où on peut avoir accès à ces données. L'éditeur va ensuite mettre le DOI des données sur la page web de l'article. Heureusement, plusieurs dépôts offrent un identifiant pérenne quelconque comme un DOI. Finalement, la dernière question qu'on peut poser en rapport aux métadonnées. Certaines disciplines vont utiliser des schémas de métadonnées qui sont très spécifiques, qui permettent le partage et la réutilisation des données. Les métadonnées, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire que le chercheur aura à remplir des champs de métadonnées très spécifiques dans le formulaire de dépôt de données. Ça peut aussi vouloir dire que lors du dépôt des données, le chercheur va aussi avoir à déposer un fichier de métadonnées qui sont dans un schéma particulier. Par exemple, dans le dépôt du Knowledge Network for Biocomplexity, qui est un dépôt en écologie, les chercheurs doivent déposer avec leurs données un fichier XML de métadonnées qui sont codés selon le schéma EMN, qui est le Ecological Markup Language. C'est ce fichier-là qu'on voit à l'écran. Une fois que l'entrevue de référence est terminée, on devrait avoir une meilleure idée des besoins du chercheur. Puis, c'est à ce moment-là qu'on pourra essayer de lui trouver un dépôt qui lui convient. Il y a quelques différentes façons pour faire ça. Je vous en nomme trois ici. La première, c'est d'utiliser un guide. Il y a plusieurs bibliothèques qui maintiennent des listes de dépôts. Ici, on a l'exemple de l'excellent guide de la Polytechnique. C'est un tableau qui fait vraiment une comparaison entre différents dépôts généralistes et plus communs. Puis, on indique toutes les différentes caractéristiques, plusieurs qu'on vient de voir, les caractéristiques qu'on doit prendre en compte, comme le coût, la taille des fichiers, la gestion des versions, les licences, etc. C'est vraiment un tableau excellent. Une autre option, c'est de consulter la recommandation des éditeurs. Certains périodiques comme PLOS ONE, ici je donne l'exemple de PLOS ONE, le Scientific Data aussi, qui, eux, ils ont publié sur leur site une bonne liste de dépôts qu'eux trouvent sont importants dans diverses disciplines. Finalement, il existe aussi des répertoires de dépôts. Le plus connu, c'est le Re3Data. Il répertorie presque 2500 différents dépôts de données. On peut faire une recherche par sujet, on peut faire une recherche par mots-clés. Après avoir fait notre recherche, l'interface va nous offrir une multitude de facettes qui va nous permettre de limiter la recherche. Il faut quand même faire un petit peu attention au type de dépôts qu'on trouve dans le répertoire. Ils ont une définition qui est assez ouverte, assez large des dépôts de données qu'on y inclut. spécifiquement, on va inclure plusieurs dépôts dans lesquels la communauté en général ne pourrait jamais déposer leurs données. Comme par exemple, on va retrouver le dépôt CANSIM de Statistique Canada dans Re3Data, mais c'est clair que ce n'est pas un dépôt dans lequel nos chercheurs pourraient déposer leurs données. Une dernière petite note avant de continuer. D'après une étude qui a été faite en 2015, la majorité des dépôts dans le Re3Data, à peu près 50% sont en sciences naturelles et sciences de la vie, 27% sont en sciences humaines et sociales et 12% sont en génie. Une fois qu'on a utilisé un guide ou Re3Data pour identifier quelques dépôts potentiels qui peuvent répondre aux exigences du chercheur, on devrait prendre quelques minutes pour vérifier certaines caractéristiques des dépôts qu'on a choisis pour voir s'ils peuvent être considérés comme étant de bonne qualité. Tu as noté qu'il y a plusieurs caractéristiques d'un bon dépôt. Je vais seulement en mentionner cinq. Par contre, il y a deux organismes, DataSite et FairSharing, qui ont publié un document tout récemment, juste avant Noël, je pense, qui établit les critères que les éditeurs de périodiques devraient considérer lorsqu'ils suggèrent des dépôts à leurs chercheurs. Alors, si vous voulez avoir plus de détails, je suggère de consulter le document. J'ai mis le lien ici, mais il se trouve aussi dans la bibliographie à la fin de la présentation. Alors, une des caractéristiques d'un bon dépôt, c'est qu'il soit basé sur les principes FAIR. Les principes FAIR, vous en avez peut-être déjà entendu parler, ils ont été publiés en 2016. Ce sont des principes dont le but est de rendre les données facilement repérables, accessibles, interrepérables et réutilisables. Les principes FAIR sont composés de quinze différentes mesures, ce qui représente à peu près quatre mesures par lettre dans le mot FAIR. Je ne vais pas passer à travers les quinze, ça serait beaucoup trop long, mais je vais mentionner une mesure par lettre. Alors, on va commencer avec la première lettre, la lettre F, comment un dépôt peut rendre les données facilement repérables. Une des façons de le faire, c'est de s'assurer que toutes les données ou les ensembles de données ont un identifiant pérenne, tel qu'un DOI. La deuxième lettre, c'est A, pour accessible. Pour rendre les données accessibles, on doit pouvoir les obtenir à l'aide d'un protocole bien défini, comme par exemple à travers du protocole HTTP, qui s'assure que les données sont disponibles sur le web. La troisième lettre, c'est I, pour interopérables. Dans ce cas-ci, ça veut dire que les données doivent être accompagnées de métadonnées, qui vont décrire les données, et donc vont aider les chercheurs à mieux les comprendre. Les métadonnées font aussi en sorte que les données peuvent être facilement partagées d'un système informatique à l'autre. Finalement, la dernière lettre, c'est R, pour réutilisables. Une des façons de rendre les données réutilisables, c'est de leur attribuer une licence qui indique comment les données peuvent être réutilisées. Alors, pour récapituler, un dépôt qui est FAIR va attribuer aux données un identifiant pérenne, comme un DOI. Il va s'assurer que les données sont accessibles via un protocole connu comme HTTP. Il va s'assurer de décrire des données avec un schéma de métadonnées qui est reconnu dans le domaine. Et il va attribuer une licence d'utilisation aux données. Une deuxième caractéristique d'un bon dépôt, c'est qu'il offre un soutien aux usagers qui déposent leurs données. Ici, on a l'exemple du dépôt Dataverse de Scholars Portal. On voit bien qu'il y a un endroit à droite où l'usager peut aller chercher de l'aide en cliquant sur le lien soutien. Il va avoir une façon facile et rapide de recevoir de l'aide. Une troisième caractéristique d'un bon dépôt serait qu'il ait une politique qui décrit comment il va assurer la préservation des données. Par exemple, Figshare, qui est un dépôt de données généraliste, on indique dans leur politique qu'ils gardent leurs données sur un serveur d'Amazon, mais qu'ils assurent la préservation à long terme des données en les dupliquant sur un deuxième serveur, à la University de California, à San Diego. Puis, ce serveur-là est dédié juste à la préservation. Une autre caractéristique d'un bon dépôt, c'est que le dépôt offre la curation des données. C'est-à-dire qu'il va y avoir des experts qui examinent les données avant de les rendre publiques. La curation des données, c'est comme un contrôle de la qualité. Comme j'ai déjà mentionné, on va retrouver la curation des données plus souvent qu'autrement dans les dépôts disciplinaires. Il y en a certains dépôts généralistes qui offrent la curation, mais ce n'est pas tous les dépôts qui offrent ce service. Ici, on a un exemple de la façon dont le dépôt du Swedish National Data Service fait la curation des données. Il explique que lorsque les données sont déposées, il y a des éditeurs qui travaillent pour le dépôt, qui vont, par exemple, vérifier si les formats des fichiers sont appropriés, si tous les champs du formulaire de dépôt ont été remplis, s'il y a assez de méthodes de données qui décrivent les données pour qu'elles soient réutilisables, etc. Ce genre de curation, c'est ce qu'on appelle la vérification de la qualité technique des données et non la qualité scientifique. La qualité scientifique, ça demeure la responsabilité du chercheur. Finalement, une dernière caractéristique qu'on peut mentionner, c'est la certification. Je le mets ici en rouge parce qu'il y a vraiment des milliers de dépôts de données qui existent, mais il y en a très peu qui ont reçu une certification parce que c'est un procédé qui est quand même assez long et ardu. Alors, même si c'est un gage de qualité du dépôt, on ne devrait pas éliminer un dépôt parce qu'il n'a pas été certifié. Il y a plusieurs dépôts populaires, très utilisés dans certains domaines qui n'ont pas reçu la certification. Alors, au-delà des cinq caractéristiques que j'ai mentionnées ici, il y en a beaucoup d'autres, puis vous pouvez trouver tout ça dans le document que j'ai mentionné un peu plus tôt. Alors, je vais terminer la présentation en parlant des dépôts qui sont spécifiques au contexte canadien. Dans la présentation à date, j'ai mentionné à quelques reprises un dépôt qui s'appelle Dataverse. Dataverse, c'est un logiciel libre qui a été développé à Harvard et qui permet de partager des données de recherche. C'est une plateforme qui est gratuite pour tous les utilisateurs. Il y a quelques années, Scholars Portal a installé Dataverse sur les serveurs de l'Université de Toronto. Scholars Portal, pour ceux qui ne savent pas, c'est un service qui offre le partage d'infrastructures entre les universités ontariennes. C'est géré par OCUL. OCUL, c'est le pendant ontarien de BCI. Ce que ça veut dire, c'est que tous les chercheurs aux institutions ontariennes qui font partie de OCUL peuvent maintenant déposer leurs données de recherche dans le Dataverse de Scholars Portal. Plus spécifiquement, la façon que ça fonctionne, c'est que Dataverse, c'est comme un principe des poupées russes. On peut créer des instances de Dataverse dans d'autres Dataverse. Donc, chaque institution ontarienne a créé sa propre instance de Dataverse à l'intérieur du Dataverse de Scholars Portal. Ce qui veut dire par exemple que les chercheurs de l'Université d'Ottawa peuvent déposer leurs données ou leurs ensembles de données dans le Dataverse de l'Université d'Ottawa, comme on peut le voir ici sur l'image. En avril l'an passé, 2019, BCI et l'Université de Toronto ont conclu une entente qui permet les universités du Québec de créer leur propre instance de Dataverse dans le Dataverse de Scholars Portal. Ça veut dire que depuis le printemps dernier, chaque bibliothèque universitaire au Québec a mis en place ou est en train de travailler pour mettre en place son espace ou son instance Dataverse. On voit ici l'exemple du Scholars Portal Dataverse. En haut, on voit des liens vers les Dataverse de l'Université Laval et l'Université de Montréal. Alors, pourquoi est-ce qu'un chercheur choisirait Dataverse? Il y a vraiment plusieurs raisons. La première, c'est si un chercheur n'a pas de dépôt disciplinaire dans son domaine, Dataverse est une option assez intéressante. C'est un dépôt qui est gratuit. L'interface est bilingue. Ça permet de garder des données en sol canadien, ce qui peut être intéressant pour certains chercheurs parce que le serveur se trouve à l'Université de Toronto. Par contre, le système peut seulement prendre en charge des petits ensembles de données. C'est vraiment pour des chercheurs qui ont des données de petite ou moyenne taille. Les fichiers de données ne peuvent pas dépasser 2.5 gigaoctets et un ensemble de données au complet ne peut pas dépasser 10 gigaoctets. J'aimerais mentionner quelques caractéristiques de Dataverse. Le premier, c'est que chaque ensemble de données déposées se fait octroyer un des autres. En plus, il y a des statistiques d'utilisation pour l'ensemble de données déposées, aussi pour chacun des fichiers dans l'ensemble de données. Alors, si quelqu'un télécharge un fichier 50 fois puis un autre fichier seulement 10 fois, on va pouvoir voir ces statistiques-là. Dataverse, étant donné que c'est un dépôt généraliste, il permet le dépôt de n'importe quel type de format. Alors, on a les formats tabulaires, des documents géospatiels, multimédia, etc. Dataverse permet aussi le versionnage. Ici, on peut voir dans cet exemple que c'est la deuxième version de cet ensemble de données. On peut voir le numéro de la version dans la citation en haut. Puis, pour chaque version, on peut voir les changements qui ont été apportés à l'ensemble des données. Par exemple, la version 2.2, c'est la licence qui a été modifiée. La version 2.0, c'est les métadonnées bibliographiques qui ont été modifiées. Puis, il y a aussi des fichiers qui ont été ajoutés puis d'autres qui ont été supprimés. Alors, le versionnage, ça nous permet vraiment de garder la trace de tous ces changements-là. Dataverse permet aussi d'attribuer des licences. La licence, par défaut, quand on dépose des données, c'est CC0, ce qui veut dire que les données tombent automatiquement dans le domaine public. Par contre, quand on dépose nos données, on a quand même le choix d'autres types de licence Creative Commons, comme CC BY, qui est attribution, ou CC BY, share alike, etc. Le chercheur peut aussi décider de ne pas choisir une licence Creative Commons, mais plutôt d'écrire ses propres conditions d'utilisation. Pour ce qui est des embargos, Dataverse ne permet pas les embargos, mais c'est possible de restreindre l'accès à certains fichiers. On peut inscrire les conditions d'accès et permettre aux utilisateurs de demander accès aux fichiers restreints. Ça, ça fait un tour assez rapide de Dataverse. Une deuxième option de dépôt qui existe pour les chercheurs canadiens, c'est le Dépôt fédéré de données de recherche, DFDR. En anglais, on appelle ça FURDR, F-R-D-R. Le DFDR, c'est un partenariat entre Portage et Calcul Canada. C'est à la fois un engin de recherche et un dépôt de données. On peut donc l'utiliser pour découvrir des ensembles de données qui sont stockés dans différents dépôts partout au Canada, mais les chercheurs peuvent aussi l'utiliser pour déposer leurs données de recherche. Pour l'instant, par contre, le DFDR est sur invitation seulement. Donc, pour déposer nos données, on doit y avoir été invités. Mais on prévoit qu'à l'automne 2020, tous les chercheurs au Canada pourront y déposer leurs données. Certaines caractéristiques du DFDR sont les mêmes que celles de Dataverse, mais la plus grande différence entre les deux, c'est que le DFDR permet le dépôt de grandes quantités de données. Comme la limite de Dataverse, c'est 2,5 gigaoctets par fichier ou 10 gigaoctets pour l'ensemble des données, DFDR sert vraiment aux chercheurs qui doivent aller au-delà de ces limites-là. On peut voir ici dans la notice d'un ensemble de données dans le DFDR que la taille de l'ensemble des données dépasse de beaucoup le 10 gigaoctets, qui est la limite de Dataverse. D'autres caractéristiques du DFDR sont, par exemple, que le dépôt, quoi qu'il n'offre pas le versionnage, il permet par contre l'application d'un embargo. En plus, quand un chercheur dépose ses données, les données vont être automatiquement préservées à l'aide de Archivematica, qui est un système de préservation à long terme pour les objets numériques. Alors voilà, on est déjà rendu à la fin de la présentation. J'aimerais indiquer qu'il y a une bibliographie dans les deux dernières diapos, si vous n'aimez rien apprendre plus sur les dépôts de données. À ce moment-ci, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Merci beaucoup, Daniel, pour la présentation. Je pense qu'on a déjà quelques questions. N'hésitez pas à poursuivre l'ajout de questions. Je laisserai la parole à Manon. Oui, bonjour. Merci beaucoup, Daniel, pour la présentation. Donc, oui, on a entre autres une première question de Valérie concernant les data papers. Donc, dans le cas des data papers, est-ce que les droits doivent être cédés à l'éditeur? Est-ce que l'auteur perd le droit de publier un article découlant de ces données? Est-ce qu'il perd le droit de déposer ces données dans un dépôt de données afin de centraliser toutes ces données dans un même dépôt? Donc, c'est beaucoup de sous-questions, là. Donc, au niveau des data papers, dans le fond, ce que je comprends, c'est en gros, est-ce que l'auteur perd ses droits? Est-ce qu'il cède ses droits d'éditeur? C'est une excellente question. J'avoue que je ne connais pas vraiment la réponse. Moi, je dirais que l'article en tant que tel, comme plusieurs, comme un article régulier, là, les chercheurs doivent signer, c'est ça, un transfert des droits d'auteur. D'habitude, j'imagine que ça doit être la même chose pour les data papers, mais les données, par contre, ça, on ne transfère pas les droits. Voilà, parce que les données, souvent, sont juste, bien, les données sont déposées dans un dépôt, et ces données-là, comme on a vu, ont généralement une licence Creative Commons. Alors, les données en tant que telles, on ne transfère pas les droits d'auteur, mais l'article, ça, je ne sais pas. Moi, j'aurais l'impression que l'article, peut-être, on transfère les droits d'auteur, mais il faudrait que je vérifie. C'est une excellente question. J'espère que ça répond à la question. Peut-être, écoutez, je l'ai coordonnée de la personne, donc on peut peut-être fouiller un petit peu, si jamais il y a des questions auxquelles on ne peut pas répondre, on n'a pas la réponse, on pourra s'organiser pour contacter les personnes et répondre à leurs questions. Donc, Valérie a également une autre question, c'est-à-dire, c'est la même problématique dans le cas d'une revue qui obligerait, par exemple, le chercheur à déposer ses données dans un dépôt en particulier. Donc, est-ce que le chercheur pourra tout de même déposer ses données dans un autre dépôt? Donc, on sait que nos chercheurs sont sensibles à centraliser généralement leurs données dans un même dépôt. Donc, une autre question par rapport aux éditeurs. Ça, c'est une bonne question aussi. Il faudrait, j'imagine, en parler avec l'éditeur en question, mais je sais que, comme l'exemple que j'ai donné, ça n'avait pas l'air comme si le chercheur avait le choix. Il devait déposer ses données dans ce Dataverse-là, dans ce dépôt-là. Par contre, il n'y a rien vraiment qui empêche un chercheur de déposer, théoriquement, il n'y a rien qui empêche un chercheur de déposer ses données dans un autre dépôt s'il veut. Alors, si l'éditeur dit, vous devez déposer vos données ici, il peut faire ça, mais il pourrait tout aussi bien ensuite les déposer dans un autre dépôt. Mais ça, j'imagine que c'est une conversation qu'il devrait avoir avec l'éditeur pour s'assurer qu'il a le droit de faire ça. Le seul bémol à ça, c'est que souvent, ça veut dire qu'il va y avoir deux DOI. Si chaque dépôt offre des DOI, ça veut dire qu'il va y avoir un DOI avec un dépôt, puis un autre DOI avec un autre dépôt. Alors là, ça rend les choses un peu plus compliquées. Je pense que c'est une question de négociation, dans ce cas-là, avec l'éditeur. D'accord. J'ai une question aussi de Bernard au niveau du versionnage des données. Donc, en fait, Bernard dit « Ai-je raison de penser que le dépôt de données ne sert qu'au dépôt final des données? » Donc, le versionnage ne servirait qu'à publier un correctif en cas de besoin? C'est une bonne question. On n'a pas nécessairement besoin d'être les données finales. Dans certains cas, si tu peux me permettre, Daniel, ça pourrait être intéressant de faire déjà un premier dépôt dans le cas d'un premier article. Mais on sait que le chercheur peut retravailler et retravailler encore avec ses données pour aller plus loin là-dessus. Dans ce cas-là, il pourrait y avoir d'autres versions, d'autres dépôts par la suite. C'est sûr qu'en termes de données bruts, là, non. En tout cas, je ne vois pas de cas où il y aurait de changement de données bruts, mais en données analysées, il pourrait peut-être avoir plus. Bon, puis aussi, on n'a pas beaucoup d'expérience au niveau des dépôts de données, on commence. Donc, c'est sûr qu'on peut creuser, là aussi, puis peut-être voir dans d'autres domaines, par exemple, au niveau des différentes versions des données, puis revenir sur cet aspect-là. J'ai une question également de Cathy, en ce qui concerne Dataverse. Devrions-nous proposer Dataverse comme premier choix à nos chercheurs ou comme un choix alternatif? Moi, je dirais que non. La première chose à considérer, c'est vraiment de voir avec le chercheur si, dans son domaine à lui, il a un dépôt disciplinaire que les chercheurs, dans son domaine, utilisent. Je pense que ça, c'est vraiment le meilleur choix. Dataverse, si vraiment il n'y a pas d'option disciplinaire, Dataverse, je trouve que c'est une excellente option, là, une excellente option pour les chercheurs. C'est comme moi, pour moi, ça serait mon deuxième choix. Le premier choix, ça serait vraiment de vérifier, là, est-ce qu'il y a d'autres qui dans ta discipline, c'est quoi qu'on utilise, s'il n'y a rien, puis si les données sont pas trop, tu sais, c'est moins que 2.5 GHz par fichier. Moi, ça serait l'option que je donnerais, là. Je pense que pour moi, ça serait la marche à suivre. Dominique, je ne sais pas si tu as d'autres suggestions. Je suis d'accord avec toi. Donc, j'ai une question, ici, de Lucas. Donc, comment faites-vous le retour avec le chercheur, c'est-à-dire une liste de dépôts, un tableau avec les avantages et les inconvénients? Donc, ça, c'est avec, donc, concernant l'entrevue, là, avec le chercheur. Je ne sais pas si, Daniel, au niveau de ton expérience, d'un petit peu d'expérience avec les chercheurs à ce niveau-là? J'avoue que non. Ça m'est arrivé seulement deux fois à date, là, où on m'a demandé, ah, j'ai des données, où est-ce que je peux les déposer? Puis, j'ai fait un peu, j'ai demandé les questions, tu sais, certaines questions. Finalement, c'était de te voir ce qu'on a choisi, là, parce qu'il n'y avait pas vraiment de dépôt disciplinaire. Je n'ai pas, je n'ai pas passé avec eux, mais c'est une bonne, ça serait peut-être une bonne chose à faire dans le futur, là, un tableau, justement, pour qu'eux puissent eux-mêmes faire cette décision-là. Ça serait, je trouve, une bonne méthode, là, pour passer avec le chercheur à travers les différents dépôts, puis que lui-même puisse prendre la décision. D'accord. On a une question, ici, d'Isabelle, au sujet des répertoires. Donc, quel est le meilleur métamoteur qui fédère les dépôts à l'international? Est-ce que le RE3data.org, bon, est-ce que c'est vraiment le meilleur outil comme répertoire? Il y en a vraiment pas beaucoup, honnêtement, le RE3data. C'est un des seuls que je connais. Il y a aussi le OpenDoor, qui est le Directory of Open Access Repositories, qui pourrait être utile. Il y en avait d'autres dans le passé, mais qui ont l'air d'avoir été ramassés par le RE3data. Je ne sais pas, Dominique, si toi, tu en connais d'autres, mais... Et je vois qu'il y a Jonathan qui répond, qui parle de openair.eu, puis, c'est ça, OpenDoor, que Daniel a mentionné également. C'est ça, il n'y en a vraiment pas d'État. D'accord. Je remercie, bon, j'ai un conseil de Martine Gagnon, qui indique, pour Valérie, donc, chaque éditeur a ses propres pratiques de gestion. Donc, on suggère ici, évidemment, d'être très prudent lorsqu'on accepte un contrat au sujet de ces données, là, avec un éditeur. Donc, je suis d'accord avec elle. C'est une bonne suggestion. Oui, merci. Donc, il y a une personne qui aimerait savoir, là, au niveau du PDF de la présentation, est-ce qu'elle va être envoyée par courriel? Donc, oui, effectivement, on va vous transmettre l'adresse URL de l'enregistrement de la présentation. Donc, je vois... Et la présentation aussi, j'imagine, va être inclue. Oui, avec la présentation en PDF, ça risque d'aller à demain, par contre, le temps de faire le traitement d'enregistrement pour vous envoyer ça une seule fois plutôt que plusieurs courriels. Dominique, est-ce que tu veux ajouter des choses au niveau des réponses qui ont été reçues ou... Là, je vois que je ne vois pas d'autres questions pour le moment. Non, c'est bon. Si on n'a pas d'autres questions, ça fait un timing parfait parce que je vois qu'il est 14h59. Donc, il reste une minute pour remercier encore grandement Daniel pour la présentation. Merci beaucoup. Donc, comme on vient de mentionner, vous allez recevoir un courriel probablement demain avec un petit sondage d'appréciation, le lien vers l'enregistrement du webinaire ainsi que la version PDF de la présentation qui a été faite. Merci à tous et bonne fin de journée. Merci. Merci beaucoup.